Tu veux rien faire à l'école ? Tu seras la dernière des dernières. Tu as entendu ce que j'ai dit ? Je n'ai pas accouché d'une imbécile, moi. Tu vas à l'école, tu travailles comme les autres, je ne veux pas te voir dans cet état-là. Bon à rien, pas dans ma maison, t'as entendu ? Me voici à l'aube de ma vie, bercée par les mots durs et froids d'une mère que j'aurais voulu aimante. À force de rejeter, étouffée par l'amertume environnante, j'ai fini par capituler, par accepter. Après tout, c'était évident, j'étais inutile, bonne à rien, sans valeur et laide. J'avais horreur de ce que j'étais, j'avais la rage, rage de vivre, rage d'avoir un cœur pour souffrir, rage d'espérer, naïvement que quelqu'un puisse m'aimer. Tes parents n'ont jamais désiré. Où tu mettras les pieds, tu seras toujours rejeté. Tu seras toujours rejeté. Grand-mère avait raison, fini la honte, fini le mépris, terminé la souffrance et la haine. Après une aussi triste existence, la mort ne pourrait être qu'un doux repos. Je suis là, encore. Même pour mourir, je suis incapable. Quel idiote. Pourquoi tu as fait ça, Rubia ? Pourquoi ? Depuis toute petite, que des problèmes, que des problèmes. J'en ai marre. Je ne vous présente plus ma mère. Et voici le reste de ma charmante famille. Peut-être ont-ils fait le déplacement pour me supplier de ne pas me rater la prochaine fois. Voici Romy, ma sœur, dont le silence et le mépris est plus tranchant qu'une lame qui cisaille une veine. T'as fait ça, pourquoi ? Et tes mots à toi, petit frère. Je n'ai pas la force de les écouter. Je te parle, là. Pourquoi t'as fait ça ? Je suis lasse de vivre et épuisée. Même votre soutien. Je n'ai pas la force de l'expérer. Mort, pourquoi me boudes-tu ? Me voici à nouveau livrée à mon triste sort. Seule, face à mes débonds, face à ma hantise de vivre. Me voir flirter avec la mort n'a même pas ébranlé ma mère. Au fait, je m'appelle Rubia. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Madame Lillard, vous venez. Les médecins ont jugé utile de me faire consulter une psy. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que mon désarroi n'a aucun remède. Alors, Madame Lillard, racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que ce n'est pas facile de se retrouver ici, devant une psychologue que vous ne connaissez même pas. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe ici, dans ce bureau, restera dans ce bureau. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous ouvrir, à vous exprimer. Sentez-vous libre. Petit frère, tu t'es laissé éteindre par les bras faussement chaleureux de la rue. J'espère qu'un jour, elle te vomira de son sein, que tu vois à quel point tu as de la valeur, petit frère. C'est pas assez pour moi, je vous ai donné une marchandise qui rapporte plus que 7500. Qu'est-ce que vous foutez là ? Ce n'est pas de notre faute, on n'a pu vendre que du shit. Je ne veux pas votre ménère. Bon, c'est bon. Toi, tu es mon petit. Si on cherche des problèmes, c'est avec moi qu'il faut les régler. Ok ? Bon, allez, c'est bon. J'ai besoin de 200 euros. 200 euros ? Et pourquoi ? Il y a des nouvelles Nike qui sont sorties. Je vais me les prendre. Quand vous aurez fait le chiffre que je vous ai demandé, là, tu pourras me demander l'argent pour tes baskets. Je vais prendre mes deux mains. Vous avez intérêt. Parce que moi, j'ai un business à gérer. Et ce n'est pas vous qui allez me foutre le bordel. Vous êtes trois. J'en veux plus. J'en veux plus. En fait, ni la rue, ni Omar ne pourront nous combler de cet amour qu'on nous a refusé. Oh, c'est Kiki là. Bonjour. Ah, moi, c'est l'épée. Oh, tu vas te le manquer. Tu vas te le manquer. Oh, mon petit copé, c'est l'air. Oh, mon petit copé, c'est l'air. Oh, mon petit copé, c'est l'air. Ça va ? Ça va ? Je suis fatiguée. Alors, dis-moi. C'est l'air. Ça va, c'est l'air. Les séances enchaînent et les jours passent sans que rien ne change. Et c'est un supplice de vivre. Dieu, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas, Dieu. J'arrive pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon jeu qui est doux et mon fardou est léger. Madame Yard, vous venez. Allez-y, je vais rentrer ici. Vous croyez en Dieu, Rubien ? Je sais pas. Tu sais, si tu crois en Dieu, il changera vraiment ta destinée, et il pourra guérir toutes tes blessures. Donc n'hésite pas à déposer tes problèmes à ses pieds, parce qu'il veut que tu sois heureuse. Dieu existe, Rubien, et il concerne chaque être humain sur cette terre, tout simplement parce qu'il a donné sa vie pour nous. Qui me dit que Dieu existe ? Mais quelle preuve tu as aujourd'hui que ta mère, un jour, est allée à l'hôpital pour te donner la vie ? L'acte de naissance, des photos. Nous aussi. Mais nous aussi, avec Jésus, on a la Bible. La Bible qui est l'acte de l'existence. Et même l'éducation, on reconnaît Jésus. On l'enseigne dans les écoles, dans les manuels d'histoire. Donc tu vois, avec Dieu, c'est une question de foi. Il s'agit de croire. Et c'est un choix qui t'appartient. Avec le temps, ton sourire s'agrandira. D'accord, Jésus, je choisis de te croire, de te suivre et de m'abandonner à toi. Si ce que tu as à m'offrir est plus beau que la haine, plus fort que la mort, alors je m'accrocherai à toi et je serai tienne. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Féche-moi la paix. Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai pas envie de vous en parler. C'est quoi ce courrier ? C'est le résultat de ma vie mensongère. La vie mensongère, c'est-à-dire ? Je vous ai menti, maman, toi, Noah. Je vous ai fait croire que j'étais une hôtesse de l'air et ce n'est pas le cas. Non. Romy ? Je suis une prostituée. Je suis une prostituée pour gagner ma vie, mon gars. J'ai le VIH, je suis enceinte. Voilà. C'est tellement troublant d'apprendre tout ça. Écoute, Romy, j'ai rencontré un homme merveilleux qui s'appelle Jésus. Il change ma vie et il va changer la tienne, j'en suis sûre. Je ne parlais pas. Romy, je ne sais pas. Je ne suis pas en vie. Romy, laisse-moi vous donner. Pourquoi tu ne m'arriines pas avec toi ? J'ai des trucs à faire, je n'ai pas le temps. D'habitude, on va toujours ensemble. Pourquoi tu fais le gamin aujourd'hui ? Je ne rigole pas avec toi, je t'ai dit. Tu ne viens pas avec moi cette fois-ci. Tu ne comprends pas ou quoi ? Tu veux que je te le dise en quelle langue ? Vas-y, dégage. Très bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Comme convenu, ta part. Ça fait combien pour le mois ? À toi toute seule, 32 400 euros. Pas mal. Tu veux le tous. Oui. Je ne me sens pas bien. Mais ça va aller. Je te laisse, j'ai un rendez-vous. Ah oui ? Ok. On s'appelle ? Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ce jour-là, ma soeur Romy m'ouvrit son cœur pour la première fois. Et elle accepta d'entendre la parole d'amour qui avait guéri mon âme. Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ma chérie, je suis là maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une bonne continuation. ... Romy a accouché d'une magnifique petite fille. ... 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